Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Jeudi 6 février 2020, il est l'heure des informations. Sur BSC TV, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Arrivé à Kinshasa depuis hier mercredi 5 février 2020, Sophie Wilmès, première ministre belge, a échangé ce jeudi avec le président de la République, Félix Antetisegui de Chidombo. Quelques minutes avant, la diplomate belge a été reçue par son homologue congolais, Sylvestre Ilunga Ilungkamba. En santé, pour prévenir le coronavirus en République démocratique du Congo, les dispositifs pour examiner les voyageurs à l'heure arrivée en République démocratique du Congo ont été installés à l'aéroport international de Njili. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a procédé mercredi 5 février 2020 au tirage de sort pour le quart des finales de la Ligue des champions africaines ainsi que de la Coupe de la Confédération. Bienvenue à toutes et à tous, vous l'avez suivi au sommaire, c'est depuis mercredi 22 janvier que la visite de la première ministre belge a été annoncée pour début février. Et effectivement, hier mercredi 5 février, Sophie Wilmès est arrivée en terre congolaise. La première ministre belge, Sophie Wilmès, a échangé avec son homologue congolais, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, ce jeudi 6 février 2020 à Kinshasa. Ce même jeudi, elle a été reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekili-Tilombo. Plus de détails dans cet élément de Christelle Guenda, rendu par Stella Hachema. La première ministre belge, Sophie Wilmès, a échangé avec son homologue congolais, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, ce jeudi 6 février 2020 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. La chef du gouvernement belge a reconnu la difficulté de réaliser le programme d'un gouvernement de coalition, comme c'est le cas en RDC. C'est ainsi que Madame Wilmès promet l'accompagnement de son pays afin de permettre à l'État congolais d'opérer les réformes prônées par l'exécutif national. Au site fini avec son homologue congolais, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, la chef du gouvernement belge a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekili-Tilombo, au Palais de la Nation. Pour sa part, la première ministre belge a révélé que les Congos restent un partenaire spécial dans le cœur de Belge. Elle a souligné que la Belgique est prête à accompagner le prestation du gouvernement congolais dans le domaine de la pacification du territoire national des droits de l'homme, des conditions sociales et des droits des affaires. Vendredi 7 février 2020, la délégation belge s'y rendra à Lubumbashi pour la réouverture officielle du consulat général de Belgique, avant de visiter le projet belge d'électrification au quartier Caravia et de regagner Bruxelles le soir par l'aéroport d'Angeli à Kinshasa. Il s'il est noté que c'est depuis mercredi 22 janvier 2020 que la visite de la première ministre belge a été annoncée pour début février. Et c'est effectivement hier mercredi 5 janvier qu'elle est arrivée en terre congolaise. Tout à fait autre chose dans ce journal. L'huile de palme en RDC va bientôt reprendre sa place d'antan, avec notamment l'arrivée de la société Kriznovic qui produira non seulement l'huile des palmes, mais aussi l'huile palmiste et l'huile raffinée. L'annonce a été faite par le représentant de l'entreprise Kriznovic au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Lievain Luzolo nous en dit plus. Très bientôt, l'huile de palme, l'huile palmiste, l'huile raffinée, le savon et les biodiesels seront produits dans les cuilloux par la société Kriznovic qui dispose de 4 500 hectares et une usine avec une capacité de produire 5 tonnes par heure. Désormais, le gouvernement congolais va appuyer cette société qui a déjà embauché 384 travailleurs, nombre qu'il compte accroître à 3 000. L'assurance du gouvernement à accompagner cette entreprise a été livrée à l'associé majoritaire de Kriznovic et Yacinth Kabamba par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga. Nous sommes en train de remettre, rajeunir toutes les plantations pour lesquelles nous avons acheté et aussi créer une industrie de transformation. Pour ce qui est de ce projet, notre présence auprès de son excellence, monsieur le ministre de l'Industrie, c'est pour lui faire part de la présence de nos activités dans la région de Kouillou et aussi par rapport à la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Alors, par rapport à ça, si nous sommes venus voir, donc, son excellence, le ministre de l'Industrie, c'est par rapport à l'investissement. Il va falloir que le gouvernement nous accompagne. Au jour d'aujourd'hui, en termes de capitaux propres pour ce projet, nous avons investi près de 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous avons l'usine que nous avons commandée avec un traitement de 5 tonnes par heure qui se trouve présentement à Matadi. Nous sommes épuisés et pour faire, donc, assortir ces équipements, il nous faut plus ou moins 600 000 dollars, qu'on n'en a pas aujourd'hui. Nous sommes en train de recourir auprès des banques pour nous soutenir là-dessus. Et aussi, nous avons rappelé, donc, à son excellence, le ministre de l'Industrie, la promesse du chef de l'État. Le président était très touché par rapport à ce projet et il a promis une subvention de près de 1,5 million de dollars. Et 1, comme nous avons dit, nous sommes dans la production d'huile de palme. Les machines que nous avons commandées, donc, vont produire l'huile de palme brute, l'huile palmiste et l'huile raffinée. Et en plus de cela, il y a une autre machine qui sera mise en exploitation qui va produire le biodiesel. Vous savez, les contrées où nous sommes, il n'y a pas de courant et par rapport à ça, donc, notre propre huile de palme va servir du carburant pour nos machines, nos engins. Et aussi, nous envisageons aussi de mettre aussi notre station dans la nationale numéro 2 pour vendre, donc, ce carburant. Dans le souci de mobiliser ce service en faveur de l'exercice budgétaire 2020, le ministre de Finances, José Sélé Yalagouli, séjourne dans les Gankatanga. A Lubumbashi, le ministre national de Finances a eu une séance de travail avec les responsables des différents régies financières. Images et commentaires. C'est de connaissance avec le chef du gouvernement et avec la bénédiction du président de la République que le ministre national des Finances, José Sélé Yalagouli, a effectué un déplacement dans le Grand Katanga. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le vice-gouverneur du Katanga, Jean-Claude Confoy Kimimba, et plusieurs autres personnalités politico-administratives de la province. L'objectif de cette mission officielle du patron des Finances RD Congolais rentre justement dans la vision managériale du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, qui est celle de mobiliser les recettes afin d'obtenir les moyens de sa politique. La province du Okatanga est la plus grande pourvoyage de recettes pour les trésors publics, donc, c'était tout à fait normal qu'au début de l'exercice budgétaire 2020, que je puisse mobiliser les services autour du budget de l'exercice 2020. Aussitôt arrivé au Pullman Gang Caravia Hotel, le ministre national de Finances José Sélé Yalagouli a convié les responsables des différentes régies financières provinciales à une séance de travail hautement technique. La DGDA, la DGI et la DGRAD ont été représentées avec la participation du ministre provincial de Finances et celui de l'Intérieur. Au menu de cet entretien, il était question principalement de mobiliser les troupes autour de l'exercice budgétaire 2020. Le ministre a aussi invité les responsables des services placés sous sa tutelle à redoubler d'efforts afin d'améliorer le rendement. Il fallait que je travaille avec les services pour leur expliquer, les entendre aussi, comprendre quelles sont les responsabilités qui incombent aux régies financières, quels sont les plans d'action que nous devons mettre en place de manière à converger vers la volonté de faire ces 11 milliards. José Sélé Yalagouli a aussi mentionné que durant son séjour dans les Grands Katanga, il se penchera également aux problèmes liés au vieillissement de ressources humaines et du matériel informatique sans ignorer les interférences politiciennes au service générateur. Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, avec son président A.I. Jean-Marc Kabunda Kabund, a procédé ce jeudi 6 février 2020 à l'inspection de travaux de construction de Soudemouton dans la capitale Kinshasa. Dans différents chantiers, le travail avance en pas des tortues. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS et ses alliés, ont effectué une tournée d'inspection ce jeudi 6 février à Kinshasa dans quelques chantiers du programme des 100 jours lancés depuis le 2 mars 2019 par le président Félix Tisekedi. L'inspection de ce jeudi a concerné particulièrement les chantiers de Soudemouton. Le premier site visité était celui du quartier de Bonhomme. Le constat réalisé est qu'il y a de la lenteur dans l'exécution des travaux. Une lenteur due au manque de financement. Le président A.I. de l'UDPS en a pris note et a promis de faire rapport à qui de droit. Il s'est dénoté que la délégation partie pour la visite d'inspection a été conduite par le président A.I. de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda, qu'accompagnaient moult députés nationaux et provinciaux, des mêmes que les coordonnateurs des alliés du parti présidentiel, les députés provinciaux Laurent Batoumona. Poursuivant santé, lutte contre le coronavirus en RDC, les dispositifs pour prévenir et examiner les voyageurs à l'heure arrivée en RDC ont été installés à l'aéroport international d'Unjili. Images et commentaires. Depuis que le coronavirus a été déclaré risque de santé publique à portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, HOMES, chaque pays cherche à prévenir et à sécuriser sa population. C'est le cas de la République démocratique du Congo, dont les autorités n'éménagent aucun effort pour sécuriser la population. Selon les dernières informations mises à jour par l'Organisation mondiale de la santé en RDC, HOMES-RDC, de ce mercredi 5 février à 21h11, HOMES rappelle qu'il n'y a pas d'épidémie de coronavirus en RDC. L'aéroport d'Unjili ayant été équipé d'un dispositif pour prévenir en cas de cas confirmés de coronavirus. Il n'y a pas d'épidémie de coronavirus en RDC. A la demande du ministère de la Santé, dont le pays est en priorité 1, HOMES a fourni ce 5 février 2020 une structure d'isolement provisoire, tente de 27,5 mm², près du terminal départ et arrivé de l'aéroport international d'Unjili. Les logisticiens de l'HOMES ont monté cette structure sanitaire provisoire en urgence en vue de recevoir tout cas suspect présentant les signes du nouveau coronavirus 2019 au débarquement des passagers des vols internationaux à RDC. Renforcement du contrôle sanitaire, une préparation efficace, une réponse durable pour sauver les vies, peut-on lire sur les comptes Twitter de l'HOMES-RDC. Terminons ce journal par cette information sportive. Il y a eu des événements footballistiques qui ont intéressé les passionnés du ballon-ran de la RDC hier mercredi 5 février. Si à la Vodacom Division 1, le championnat s'est poursuivi avec deux rencontres, dont l'une à Kinshasa et l'autre à Louboumbachi, du côté du Caire, en Égypte, le voile a été élevé sur les différentes combinaisons pour les interclubs de la Confédération africaine de football. Deux matchs se sont joués hier mercredi 5 février dans le cadre de la manche retour de la Vodacom Division 1. À Kinshasa, au stade de Martyr, l'association sportive Vita a laminé la Serangers par quatre buts à brosse. À Louboumbachi, le FC Simba de Colouésie a déjoué les pronostics en battant le Saint-Olo à Lupopo par deux buts à zéro au stade de la Kenya. En attendant de tenir compte des scores de rencontres entre, d'une part, les tout-puissants Mazembe et l'OC Bukavoudawa, et d'autre part, l'association sportive Manema Union et le DCMP, le trio de la tête au classement provisoire se compose du tout-puissant Mazembe 38 points, de l'association sportive Manema Union, 31 points, plus 18, et de l'association sportive Vita, 31 points, plus 16. Par ailleurs, les nouvelles de la part de la CAF font état du tirage au sort pour la suite des Interclubs. Tirage au sort réalisé mercredi 5 février à l'hôtel Elton Pyramid Gold du Caire en Égypte. C'est ainsi qu'en Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe se disputera la qualification en demi-finale avec les Rajas du Maroc. Les matchs allés vont se jouer entre vendredi 28 et samedi 29 février, tandis que ceux du retour entre le vendredi 6 et le samedi 7 mars 2020. En couple de la Confédération, où la RDC n'a plus de représentants, les matchs allés sont programmés dimanche 1er mars, et ceux du retour le 8 mars 2020. La RDC a participé à ce tirage au sort par son joueur vedette des années 2000, à savoir Christo Chabani Nonda. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel de principaux titres. Arrivé à Kinshasa depuis hier mercredi 5 février 2020, Sophie Wilmès, première ministre belge, a échangé ce jeudi avec le président de la République, Félix Antatiseguedi Chilombo. Quelques minutes avant, la diplomate belge a été reçue par son homologue congolais, Sylvestre Ilunga Ilungkamba. En santé, pour prévenir le coronavirus en République démocratique du Congo, les dispositifs pour examiner les voyageurs à l'air arrivée en République démocratique du Congo ont été installés à l'aéroport international de Njili. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a procédé mercredi 5 février 2020 au tirage de sort pour le quart des finales de la Ligue des champions africaines ainsi que de la Coupe de la Confédération. Nous avons fini pour aujourd'hui. Vous nous avez suivi depuis la commune de Limité à Kinshasa. Restez fidèles à BSTV. Je vous retrouve à la fois prochaine et avec le même plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici la lecture résumée de journaux parus en ligne ce jeudi 6 février 2020. Débutant par ce titre de Forum des As, réuni depuis mardi 4 février à Pretoria en Afrique du Sud, le procureur africain planche sur la confiscation des avoirs criminels. A la tête d'une délégation composée des hauts magistrats, le procureur général près la cour de cassation, Florica Bangenumbi, participe depuis le mardi 4 février dernier à une conférence sur la lutte contre les crimes transnationaux et le renforcement de la confiscation des avoirs dont le travaux s'écloture ce jeudi à Pretoria en Afrique du Sud. Les participants à cette rencontre de haut niveau vont non seulement partager l'expérience, mais surtout voir comment renforcer la confiscation des avoirs de criminels. Cette conférence intervient au moment où plusieurs États africains sont déterminés à combattre ces fléaux qui ennilent l'élan des nations, devenir à bout de la pauvreté de peuple. Poursuivons notre revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, le parti présidentiel inspecte le travaux de Soudanoutan à Kinshasa, le travaux piétine. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ainsi que ses alliés effectuent une tournée ce jeudi 6 février à Kinshasa dans quelques chantiers du programme de 100 jours lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'inspection va se concentrer particulièrement sur le Soudanoutan. La délégation est conduite par le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, avec plusieurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que le coordonnateur des alliés du parti et députés provinciales, Laurent Batoumona. Terminons notre ronde avec Okapi.net qui titre Boutembo. Les personnes délogées du quartier Rougenda rejettent le jugement du Tégère. A Boutembo, les habitants du quartier Rougenda ont organisé un sit-in mercredi 5 février devant le parquet près du tribunal de grandes instances de Boutembo. Ces derniers ont été délogés de force de leur maison à la suite d'une décision rendue par la justice en 2015 dans une affaire foncière. Ils étaient accompagnés dans leurs manifestations par le groupe des pressions, la Virenda, Mouchanga et les Lumumbistes. Ces personnes plaident pour une justice juste. À leur arrivée sur place, les portes du bureau du tribunal de grandes instances TGI de Boutembo étaient fermées. Les éléments de la police étaient présents dans la cour. Leur porte-parole bien fait Matata a fustigé le jugement rendu dans cette affaire par le TGI de Boutembo qui serait, affirme-t-il, à l'origine de leur malheur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.